Ici vous voyez notre dispositif expérimental, c'est un écoulement de von Kármán avec deux turbines contrarotatives qui mettent l'eau qui est à l'intérieur en mouvement. Par exemple ici vous avez une petite vue éclatée de ce qu'on voit ici vous voyez quand les turbines tournent le fluide se met en mouvement impulsé par les turbines et à un moment il y a des petits tourbillons comme ça qui se forment. Pour capturer ces petits tourbillons on a besoin de faire quelque chose parce que l'eau est transparente et on peut pas les voir comme ça. Donc on prend des petites particules comme ça qui sont conclues dans ce liquide, on les jette dans l'expérience, on les illumine avec un laser de façon périodique et on les suit avec des caméras. Donc ça donne quelque chose comme ça, des petites particules qui sont en mouvement et à partir de ces mouvements on peut en déduire la vitesse des fluides et reconstituer le mouvement de la turbulence à toute petite échelle. Et en particulier ce qu'on cherche à voir ici c'est les zones où se produisent des événements intenses de dissipation pour voir si ça serait pas relié à des singularités des équations de Navier-Stokes et qui nous permettrait d'aider les mathématiciens à répondre à la fameuse question à 1 million d'euros, est-ce que les équations de Navier-Stokes sont bien posées ? Donc ici vous voyez qu'une première réponse qu'on a apportée c'est que peut-être que s'il existe des singularités, elles sont reliées à l'existence de mouvements très particuliers entre les tourbillons qui sont des reconnexions entre les vortex et on sait que mathématiquement ces reconnexions provoquent des singularités, des exploitations de la vitesse et donc c'est une première réponse qu'on a réussi à donner avec notre expérience. Alors ici ce que vous voyez c'est des résultats expérimentaux, des résultats obtenus avec des simulations très gourmandes faits sur les plus gros ordinateurs du CEA ou du CNRS mais tout ceci n'est pas très sobre énergétiquement donc en parallèle avec Amaury et avec Guillaume on travaille sur des modélisations simplifiées de ces singularités donc ici vous pourrez voir ce petit film où vous voyez une singularité qui se déplace dans l'espace des phases et qui devient de plus en plus intense et qui garde un mouvement en allant vers des échelles de plus en plus petites. Donc ces résolutions simplifiées nous aident à comprendre ce qui se passe dans la grande expérience. Ils nous donnent des lois d'échelle que après on peut essayer de retrouver dans l'expérience pour confirmer ces approches. Pour observer ces mouvements très intenses qui se posent dans l'écoulement, on met des petites particules comme ça dans l'écoulement et on les suit en éclairant avec un laser puis avec des caméras. Les campagnes d'expérience durent en général une ou deux semaines qu'on met six mois à préparer. C'est quelque chose qu'on remarque à l'heure actuelle. Tous ces jeunes maintenant ils sortent des meilleures écoles d'ingénieurs Polytechnique, École Normale Supérieure de Paris-Saclay et ils ne veulent plus faire quelque chose qui n'a pas de sens. Ils veulent contribuer au changement climatique par leur recherche aussi. C'est un virage que j'ai pris depuis une vingtaine d'années c'est de voir comment est-ce que je peux adapter ma recherche pour répondre à des questions qui se posent autour du changement climatique et comment faire pour que ma recherche elle-même ait le moins d'impact possible sur l'environnement et consomme le moins d'énergie possible. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, certaines simulations climatiques pourraient dépenser l'équivalent de 60 familles françaises pendant six ans. Donc c'est des chiffres énormes qui donnent le vertige et à l'heure actuelle où beaucoup de laboratoires se posent la question de leur bilan carbone, c'est important d'arriver à simuler les mouvements des fluides avec les méthodes les fluides parcimonieuses et les moins coûteuses.